Est-ce que j'ai chaud ? Est-ce que j'ai froid ? Je ne sais pas. Goûtons l'esprit de Noël. Ah, Internet. Je t'ai demandé de me poser des questions, et fidèle à ta réactivité légendaire, tu t'es exécutée, ni une ni deux. Comment tu fais quand tu as le cœur brisé, mais que ta vidéo conçue pour ça ne marche plus, parce que je l'ai regardée trop de fois ? Tu pourrais te construire une poupée vaudou, tu lui dis tout, tu lui fais endurer les pires trucs, tu la mets au milieu d'une rue, et tu regardes les voitures passer dessus. Après tu l'attaches à une corde, et tu la traînes, tu fais tout ton pèlerinage, tous les moments significatifs et les endroits significatifs, et après tu la brûles. Et tu peux documenter et tout. Et je voudrais voir ce film, vraiment. Est-ce que Truite a le trac avant de tourner une vidéo ? Non, non, elle baille en se léchant la vulve. As-tu trouvé ce que tu étais venu chercher aux frénois ? Pour l'instant je me dis que c'est difficile, mais qu'à terme je le fais pour les bonnes raisons et que ça portera ses fruits, mais pour l'instant je serre les dents. C'est dur. Quelle utilité puis-je tirer d'une casserole hors d'usage ? Avec mes parents dans les années 80, c'était le chapeau des bonhommes de neige. Photos d'archives à l'appui. J'ai l'impression que le Québécois ne voit pas ton profond. Crois-tu qu'il ne s'attarde qu'à des détails quand il te rencontre ? Paradoxalement, la meilleure critique de Solange et les vivants était dans un journal québécois. J'ai eu l'impression que le journaliste me parlait vraiment de mon film, et pas que je viens d'internet, et pas c'est quoi la différence entre Solange et là, et pas les fans, et pas YouTube, et pas le sexisme. Non, j'ai eu l'impression que ce journaliste me parlait vraiment du film, comme un film fait par une cinéaste, et pas tout ce qu'il y a autour. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, merci Montréal pour ça. Je suis très touchée que tu t'intéresses à mes profondeurs. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, et à ce que ça te plaît ? Alors, je continue ma lecture de Yannick Haenel, qui est l'artiste invité, qui supervise mon travail cette année. C'est très étrange d'entrer dans l'univers de quelqu'un qu'on côtoie. Alors, je lis pour mon projet l'imaginaire des drogues, surtout les expérimentations d'Henri Michaud avec la mescaline, parce que c'est aussi autour de mon projet. Et on m'a offert « Cesser de vous déprécier » sur le syndrome de l'imposteur. Et je ne suis pas sûre que ça vaille une thérapie, mais ça cible certaines choses qui me concernent vraiment. Quel est ton moment préféré de l'hiver ? C'est à la fin de l'automne, la première fois où tu sors de chez toi et où tu sens l'odeur du froid frais. Tu te dis ça sans l'hiver. Et alors là... Tu nous parles très souvent d'art abstrait et peu mainstream. Te reconnais-tu dans un art plus terre-à-terre où cela ne te touche pas du tout ? Bien sûr, je peux être bouleversée par une figure en pâte à modeler qui a fait un enfant de 4 ans. C'est quoi l'art mainstream, l'art mainstream ? Est-ce que Gainsbourg, c'est mainstream ? Enfin, il y a des chansons de Céline Dion qui peuvent me faire monter les larmes aux yeux, mais qui sont liées aussi à des souvenirs. En effet, de tellement de miettes très complexes, de plein de trucs. J'ai eu une phase Linda Lemay. J'adorais Linda Lemay, j'adorais ses textes. Picasso, est-ce que c'est mainstream ? Cette année, j'ai adoré le film d'Éric Judor, La Tour de Contrôle Infernal. Pour moi, c'est mainstream ça. Comment il s'appelle là ? Et si c'était vrai ? Marc Lévy ? Là, je n'ai pas réussi. Peux-tu expliquer le concept de ta chaîne ? C'est une fille toute seule, chez elle, qui a du mal avec la vie et qui en parle au monde entier pour savoir si elle n'est pas toute seule. Et il se trouve que, spoiler alert, elle n'est pas toute seule. Parce que t'es là. Aimes-tu faire de la sexualité ? Pour moi, la sexualité, c'est devenu un peu comme les huîtres. C'est-à-dire que j'en ai très, très envie à une période de l'année. Et puis après, c'est plus la saison. Et bof. Une fois par année, c'est bien. Quel est ton album préféré de Bjorg ? Ça change, ça change tout le temps. Mais en ce moment, j'adore Biophilia. C'est un album éprouvette avec des liquides et de la chimie et des cellules et des virus et des maladies et des flux sanguins. Bon, je suis très habitée par l'univers visuel. Et puis, je l'ai vu en concert. Peut-être que c'est le seul concert de Bjorg que j'ai vu. Ça m'a beaucoup marquée. Et puis, je l'ai moins écouté que les autres. Du coup, il est encore frais. Et le dernier, il est trop triste. Donc, ça ne peut pas être le dernier. C'est quoi ce désir de se mettre dans une case ? La case du couple. C'est-à-dire que la vie est violente. Et le couple, comme le toit au-dessus de ta tête, contribue à une sorte d'aménagement douillet. Je crois aux compagnes et compagnons de vie. J'y crois. Rencontrer quelqu'un dont tu peux te réjouir de le retrouver alors que tout autour de toi, ta vie, elle te blesse. Mais que tu sais que quand tu vas retrouver ce quelqu'un, les choses vont s'adoucir et que ce sera une bulle entre vous. Parce que ce quelqu'un, soit te veut du bien, soit te comprend, soit t'aime tel que tu es. Alors, je crois que c'est trop dommage de se priver de ça. Après, c'est très compliqué de trouver qui, où. Je sais. Mais peut-être que tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce qu'une vraie femme ? Une vraie femme. Enfin, ce qui m'émeut le plus dans les femmes, c'est une qualité d'abandon, d'aplomb, d'honnêteté, de soin, d'empathie. Mais après, je suis évidemment dans des stéréotypes quand je dis tout ça. Tu vas y arriver. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des animaux. Plus que les modèles féminins stéréotypés, je pense que tu pourrais t'inspirer des chattes et des biches. Est-ce une pression de se dire que des centaines de personnes comptent sur toi, sur tes vidéos ? Comment le gères-tu ? Je le gère mal. Je voudrais tellement être à la hauteur. Et j'ai sans arrêt l'impression de me décevoir, de te décevoir, de décevoir effectivement des gens qui m'écrivent « tu me déçois ». Il n'y a rien de pire. Si l'année 2016 était une personne, qu'aimerais-tu lui dire ? Tu as été dure à suivre et tu n'as pas dit les choses clairement et tu t'es un peu foutue de ma gueule. Et là, tu ne donnes plus de nouvelles. C'est l'heure de retourner dans son terrier pour compter ses doigts de pied. Activité préférée, des marmottes bien élevées. Est-ce que ça finit comme ça ? Si ça finit comme ça, si ça finit comme ça, c'est pas une bonne fin là. C'est pas une bonne fin. Qu'est-ce que ce serait une bonne fin ? Est-ce que c'est la fin ? Au revoir.